A l'intérieur de la salle, deux familles se sont retrouvées pour une audience très solennelle. D'un côté, la famille du préfet Rignac, la veuve du préfet et ses deux enfants, de l'autre, le père et le frère d'Yvan Colonna. L'avocat de ce dernier a soulevé six questions pour faire annuler la troisième condamnation à perpétuité de son client. Il conteste les gardes à vue des co-accusés et de leurs épouses après l'assassinat du préfet. Ces derniers avaient mis en cause le berger de Cargez avant de se rétracter plus tard. Une garde à vue controversée. Écoutez Maître Spinozy, l'avocat d'Yvan Colonna. Ce qui est contesté, c'est l'utilisation qui a été faite par la cour d'assises des déclarations des membres du commando devant la cour d'assises alors même que ces déclarations ont été faites à une époque où les gardes à vue étaient nécessairement illégales. Si la cour de cassation n'annule pas la condamnation d'Yvan Colonna, ses avocats iront devant la cour européenne des droits de l'homme. Il est encore question de menace à dénoncer de son côté l'avocat de la famille Erignac. La famille Erignac qui veut que cette affaire prenne fin. Écoutez leur avocat. Il est temps de mettre un terme à cette procédure. Il est temps maintenant de rendre définitive cette condamnation. Je vous rappelle que par trois fois, l'intéressé Yvan Colonna a été déclaré coupable de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Si la cour de cassation accueille les pourvois, il y aura un quatrième procès. Yvan Colonna, la cour de cassation, doit rendre sa décision le 11 juillet prochain.